Et Johan Moreno-Fendero, le français opposé à Arlène Lopez-Cardona qui fait à l'instant son entrée sur le ring. Un combat chez les points moyens donc en moins de 75 kilos. Arlène Lopez-Cardona, ce n'est autre que le champion du monde à Doha et le champion pan-américain en 2015. Il confirme l'année suivante à Rio en arrachant l'or, ce qui le classe comme l'un des meilleurs mondiaux de sa catégorie. Lui aussi faisait partie de l'équipe des doncteurs cubains en WSB. Il a lui effectué le match retour à la Havane face aux Fighting Roosters. Et c'est donc Moreno-Fendero qui effectue son entrée. Moreno-Fendero, jeune boxeur de l'équipe de France avec 48 combats à son actif. Il a intégré l'INSEP cette année. Il est champion de France en 2018. Il a été éliminé, Johan, prématurément des championnats de cette année suite à une blessure en quart de finale. Le médecin a jugé qu'il fallait arrêter le combat suite à vraiment une blessure très très minime. Bon, c'est la boxe. Ça n'empêche que Moreno reste parmi les meilleurs potentiels de sa catégorie. Un très beau style alliant vitesse et force, impact. Il a été sacré plusieurs fois chez les jeunes aussi. Vice-champion de France en 2016-2017. Garde finaliste aux championnats d'Europe en 2017 toujours. Il est originaire de Chartres, Moreno. et son entraîneur n'est autre que Abdelatif Boustan, présent ce soir. Un très bel entraîneur, Abdelatif, qui entraîne avec le cœur. Qui a mené Moreno au plus haut niveau avec des moyens très très modestes, Johan. Il l'a entraîné pendant plusieurs mois chez lui, dans une salle qu'il avait aménagée. Faute de club, faute de club donnée par la ville de Chartres. Allez Moreno, c'est parti. Début du premier round sur ce combat des poids moyens. Voilà forcément la configuration du combat. Ça donne du côté cubain l'expérience face à la fougue de la jeunesse. Du côté bleu. Alors l'expérience ou la fougue qui va parler, on va le voir à la suite de ces trois reprises de trois minutes. Une très belle catégorie les poids moyens, Johan. Oui, rapide, puissant. Attention, le cubain, il va falloir qu'il se méfie quand même du punch de Moreno. C'est vrai qu'il a du métier le cubain, mais il faudrait qu'il fasse attention. Effectivement, il doit se méfier des qualités de Moreno. Ses qualités de puissance, ses qualités de vivacité, un beau coup d'œil aussi. Ils ont une petite tendance à changer de garde, les cubains. En tout cas, les Français, depuis le début de cette soirée, ne se laissent aucunement impressionnés par les cubains, Johan. C'est très bien, ils sont prêts pour la compétition. Ça fait plaisir à voir, bon, un déséquilibre, rien d'inquiétant pour Moreno. Oui, belle accélération du Français. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec une bourse très offensive à Moreno. Et c'est bien, il n'avance pas n'importe comment, il fait attention. Il passe la première, il passe à l'attaque et il fait ça bien. Allez, 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 allez. La pâte, 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 la pâte. Et bon, comme on a pu le voir depuis le début, fin de la première reprise. Une reprise qui apparemment sert à prendre la température des deux côtés. Voilà, on propose les choses, on les amène plutôt timidement. On essaye de voir un peu la réaction de l'adversaire. Tout le temps, sans perte de temps, il faut observer l'adversaire et en même temps marquer ses points tout au long de la première reprise. Deuxième. Deuxième. Et les cubains qui sont mis en garde de droitier qui changent à chaque fois. Il y a un réchange de garde. Moreno ne se laisse pas du tout à voir par contre. Il garde sa lucidité, il garde sa concentration. Je pense que c'est un combat dans lequel Moreno va devoir prendre des risques, prendre peut-être un peu plus de risques. Il en est capable, il a des qualités pour. Il faut tenter. Il faut aller les chercher, il faut aller chercher la victoire, aller chercher ses points. Mais c'est pas mal le travail qu'il fait. Il est en train de prendre encore un petit clic là avec ce petit combat. Mais le connaissant, j'ai l'impression qu'il y a une petite hésitation. J'ai envie qu'il lâche les chevaux, Moreno. Même si son travail jusqu'à présent est très intelligent depuis le premier round, bien entendu. Mais je pense qu'il peut nous bousculer un petit peu plus. Voilà la preuve, pas mal cet enchaînement. C'est bien. Pas mal ce travail qu'en fasse de Moreno. C'est un bon petit travail aussi de buste. Il est mobile, il bouge à gauche, il bouge à droite. Il en voit ses enchaînements, c'est pas mal ce qu'il fait. Il a bien sûr que la force, c'est pas mal. Il y a quelqu'un qui a très bien le plus, c'est pas mal. Il a d'autres, après sa soise, ce qu'il y a deux. C'est moi, tu vois. C'est moi, tu vois. C'est moi. Je suis là, peux voir. C'est moi, tu vois. C'est moi. C'est moi. C'est moi, tu sais. Tu sais. C'est moi. Je suis là, tu sais. Fin de la seconde reprise de ce cinquième combat franco-cubain de la soirée, sixième avec le premier combat franco-français, on va mettre vous la crasse et Julien Santabarbara Les soigneurs de Moreno sur ce combat Moreno qui a une très très grosse marge de progression, il est tout jeune Les coachs qui le bousculent un petit peu, allez réveille toi parce qu'il est capable de beaucoup plus même si c'est déjà très intéressant ce qu'il fait, il peut encore faire mieux Moreno Et c'est très certainement ce que nous dirait son entraîneur Abdellatif Boustan présent dans le public ce soir Qu'il a déjà mis à ce niveau là Et qu'il sait qu'il est capable de très grandes choses Il faut juste en prendre conscience Johan Nant Il fait un petit travail corps face, il essaie de faire baisser la garde de son adversaire C'est bien ce qu'il fait Moreno, allez on lâche pas Moreno, on continue comme ça Parce que finalement le cubain il nous propose, il essaie un peu de gérer la fougue de Moreno avec son bras avant Mais on a connu Arlen Lopez, beaucoup plus entreprenant, beaucoup plus dynamique sur le ring Mais en face il est un boxeur français déterminé, prêt Donc maintenant, les cubains c'est une très belle nation au niveau de la boxe Mais les français nous aussi, on l'a prouvé à ces dernières olympiades Comme nous aussi on fait partie des meilleurs Et maintenant on va tout faire pour faire partie des meilleurs avec cette nouvelle équipe aussi C'est ça, très jeune équipe de France, une équipe de France en construction Le papa de l'équipe, Sofia Nouméa Sinon ce sont des jeunes boxeurs Oui, le capitaine et le papa, comme tu dis Le plus ancien Allez Moreno, on lâche pas, on continue On met un peu d'intensité, on lève les mains Oui, très beau, bras avant Moreno Un boxeur très déterminé et dans la vie Marrant, c'est un petit élément intéressant au niveau de l'équipe Toujours un petit mot pour faire rire, un petit mot pour détendre l'équipe C'est un bon garçon au niveau de l'équipe C'est donc la fin du combat, comme vous l'aurez compris On attend maintenant la décision dans ce combat des poids moyens Chez les moins de 75 kilos, comme je le disais en début de combat L'expérience face à la fougue Mais une fougue bien gérée Une fougue qu'on a utilisée à bon escient ce soir, Johan Oui, très bien, avec toujours un trait des Cubains Mais je l'ai senti un peu pas très près physiquement Vous l'ai senti un peu moins frais que les Français ? Je l'ai senti un peu moins intensif là, sur ce combat Par contre, dans ce stage-là, il s'entraînait pas mal couvert Est-ce qu'il était pas un peu fatigué ? Je ne sais pas Il ne s'attendait peut-être pas à cette performance-là de Moreno aussi Mais bon, c'est vrai qu'on a connu un Arlène Lopez Beaucoup plus entreprenant C'est donc une décision partagée, Johan Pour le boxeur cubain, coin rouge, Arlène Lopez Bon, voilà une décision partagée Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est donc deux, trois juges à un Deux juges à un On voit le Cubain gagné Mais c'est pas une mauvaise défaite Une défaite...